Bonjour, chers amis téléspectateurs de Equivox TV, bienvenue dans la une des journaux de ce lundi 17 février 2020. Les quotidiens de ce lundi mettent l'accent, entre autres, sur les retombées de la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo au Sénégal. Enquête ouvre sur le séjour du secrétaire d'État américain et titre « Investissement privé au Sénégal, le retour en force des Américains ». Le secrétaire d'État américain s'est entretenu hier avec les acteurs du secteur privé sénégalais en présence du ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération, une rencontre qui vise à promouvoir un partenariat économique et commercial entre les États-Unis et le Sénégal, basé notamment sur les investissements privés américains au Sénégal, écrit Enquête. Des entreprises américaines ont signé dimanche à Dakar avec des structures publiques sénégalaises, cinq mémorandums d'entente portant sur le développement des financements et l'exécution de projets dans les secteurs de l'énergie, de la santé et des infrastructures. Les conventions ont notamment été signées en présence du secrétaire d'État américain Michael Pompeo et du ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération Amado Hutt. Le Sénégal, selon Mike Pompeo, est un navre de démocratie, affiche à sa une le soleil qui revient sur la signature des cinq mémorandums d'entente et les assurances du secrétaire d'État dans le soutien à la lutte contre le terrorisme. Coopération Dakar-Washington, deux États-Unis, selon le quotidien. Pour contrer le terrorisme en Afrique, les États-Unis comptent beaucoup s'impliquer aux côtés du Sénégal, des autres pays du continent ainsi que de la France, écrit le journal. La visite du secrétaire d'État américain aura pour conclusion concrète le financement de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Cinq protocoles d'accord ont été signés en marge de cette visite dans différents domaines. Le Sénégal souhaite que les États-Unis créent des entreprises qui pourront approvisionner le marché local et international de leurs produits, ajoute le quotidien. Selon le journal LAS, le ministre des Affaires étrangères s'est réjoui de la confiance renouvelée des autorités américaines qui ont mis à la disposition du Sénégal un second compact pour un montant de 550 milliards de francs CFA. Libération se fait écho de ses propos du responsable américain qui a déclaré « Le Sénégal est un navre de paix et de sécurité en Afrique ». LAS revient sur la cérémonie de pause première pierre de la maison des transporteurs samedi à Diamniadio et note qu'à cette occasion, Makissal descend en flamme ses détracteurs. La cérémonie a servi de prétexte au président Makissal pour tirer à boulet rouge sur ses détracteurs dont l'unique occupation est de critiquer sa communication, voire de déformer ses propos, écrit la publication. Sources A s'intéressent aux suites judiciaires de la mort d'Amadou Lamine Coïta, un jeune conducteur de mototaxi, et indique que le procureur de la République, près du tribunal de grandes instances de fatigue, qui n'est pas visiblement convaincu par l'autopsie, ouvre une information judiciaire. Pour une meilleure manifestation de la vérité, une suite judiciaire plus appropriée sera réservée à cette affaire, notamment l'ouverture d'une information judiciaire, a déclaré M. Dan Fahra, au cours d'un point de presse. Et l'observateur qui revient sur la détention de Gouimaru Sagnan, 79 jours d'une vie de bagnard, peut-on lire à la une de ce journal. L'activiste risque la radiation de la fonction publique comme Ousmane Sonko. Selon le journal, il est isolé dans le secteur réservé au caïd. Même sa femme n'arrive pas à le voir souvent. Dans la une de ce même journal, la mystérieuse disparition de la fille de Maman Maktar Gay, Fatou Bintou Gay, convoqué à la police aujourd'hui. Son petit ami pourrait être entendu, Maman Maktar Gay, en colère contre la police. On termine avec le sport, avec le combat Sito-Papasso du 5 avril 2020. Le quotidien Sounoulam titre, le combat de la peur. Sita joue sa survie, Papasso en danger après son exclusion de face. Le journal sportif Stade parle du centième but de Sadio Mane en Angleterre, avec comme titre à la une, le retour gagnant de Mane. Record qui rebondit sur le même sujet. Sadio rapproche Liverpool du sacre. C'était tout pour la revue des actualités de ce lundi. On se donne rendez-vous demain pour la une des journaux sur Equivox TV.